Salut à tous et merci d'être sur cette vidéo YouTube aujourd'hui ce dimanche. Alors aujourd'hui, un dimanche un peu spécial, on va faire une interview. Je te retrouve tout de suite pour cette interview. Salut, moi c'est Julien Betoul. Après un changement de vie radical en 2018, plusieurs années d'expérience et un reportage à la télévision qui a changé notre vie, j'ai décidé de t'aider toi à devenir professeur indépendant en freelance. Un groupe Facebook, de nombreuses visios, des lives, des interviews, des formations ainsi que du mentoring, une newsletter et bien sûr le site julienbetoul.com. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit pouce bleu en dessous pour me motiver à faire encore plus de vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon blog julienbetoul.com et également sur tous mes réseaux sociaux avec Julien Betoul, à la fois sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Salut Audrey. Alors, bienvenue dans cette interview. Alors, j'avais promis justement sur cette chaîne que j'allais faire plus d'interviews. Il se trouve que les personnes à qui j'avais demandé commencent à être déjà pas mal débordé et toi y compris, tu as beaucoup de boulot. Donc, c'est super cool que tu aies réussi à me trouver du temps. Donc, on va essayer un petit peu de parler de ton parcours. On va apprendre à te connaître. Et puis, parce qu'il y a une sacrée histoire dans tout ça, surtout depuis ces derniers mois. Donc, écoute, première des choses, est-ce que tu pourrais te présenter Audrey ? Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Audrey. Je suis PLP Biotechnologie de l'Éducation Nationale depuis un peu plus de 20 ans. Et j'enseigne en milieu spécialisé depuis presque 15 ans maintenant. J'avoue que l'été dernier, ça a été un peu compliqué pour moi au niveau professionnel. Tout a explosé, on va le dire comme ça. Et j'ai eu besoin de changement. Donc, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Et un jour, en décembre, j'ai croisé le chemin de Julien. On a discuté. OK. Et alors, justement, on va continuer. Alors, quel a été… Donc, tu parles d'un ras-le-bol au boulot. Bon, je pense que beaucoup de gens qui vont regarder… Le connaissent. On le voit aussi ça. Et alors, quelle a été la démarche ? Comment ça s'est passé ? Quels ont été les événements qui ont abouti ? Et ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, j'ai commencé par rencontrer Julien et échanger quelques mots. Me suivre sa session mentorat. Et Julien m'a guidée dans mes choix. Il m'a ouvert les yeux sur plein de choses où je n'aurais pas osé. Car moi, j'ai eu longtemps un boulot qui s'appelle syndrome de l'imposteur. Je crois que je pourrais en parler pendant deux heures. Un peu moins quand même. Un peu moins. Un peu moins. Des fois, je me dis « Oh ! » Tiens, d'habitude, j'aurais dit ça. Mais je l'ai un petit peu moins. Comme quoi, on avance. Et… Après ce mentoring, ça a gambergé, gambergé, gambergé. Plein de métiers sont venus à moi. Plusieurs possibilités. Alors, il fallait affiner les choses parce qu'au départ, on part sur plein de choses possibles. Et il faut trouver où on est le mieux. Pas où on est le meilleur, mais où on se sent le mieux. Exactement. Et donc, j'ai essayé. J'ai essayé plein de choses. J'ai fait un réseau. Donc, la première chose, c'est que j'ai… Je suis repartie à zéro. Parce que j'ai effacé mon réseau du réel pour en refaire un dans le monde virtuel, je dirais. Et ce réseau est complètement différent et complètement nouveau pour moi. Je n'ai aucun membre qui est dans les deux réseaux. Ce qui est marrant, mais c'est comme ça. Ça rendit long. Ça rendit très long même. Mais il fallait que je tourne d'une page et c'était important pour moi. Donc, Julien m'a lancé des idées, deux, trois idées comme ça. J'ai commencé à retravailler mes profils, à réfléchir, à se dire, ça y est, je sais ce que je veux. Sans mettre de nom dessus, mais je savais ce que je voulais. C'était aider les enfants à besoins particuliers qui n'étaient pas aidés dans l'institution. Comme 90% des enfants, 6,95. Et Julien m'a dit, oui, cette spécificité, il faut la garder. C'est important, on a besoin de gens comme toi. Donc, ça m'a un petit peu réchauffé le cœur et dit, bon, allez, j'y vais. J'étais très dénigrée dans mon milieu professionnel, personnel. Et j'avais perdu toute confiance en moi. Et du coup, j'ai lancé une annonce et il y a une maman qui m'a répondu. On a échangé, etc. J'ai commencé un suivi. C'était un petit peu loin de chez moi, mais je l'ai fait pour l'expérience. Et après, ça, ça remonte aux vacances de février. Donc, on a établi un mini-stage pour remettre un niveau, enfin, pour aider la petite fille de 6 ans à reprendre confiance en elle. Et depuis, on se voit deux fois par semaine pendant une heure et demie. Alors, certains vont dire que c'est beaucoup, mais là, ça fonctionne bien. Avec elle, ça fonctionne très bien. Où est le rythme ? Le rythme, je pense, qui est propre à chaque enfant ou à chaque personne. Parce que je vais en venir, tout à l'heure, je vais venir à d'autres choses. Et j'ai fait ce suivi. Et à chaque fois, la maman me disait, oh, merci, merci, Audrey. Elle m'envoyait des messages, etc. Ça réchauffe le cœur parce qu'on se dit, on n'est pas regardé par l'institution, mais là, on est reconnu. C'est ça. Et on a eu le bulletin en avril parce qu'il y avait eu un bulletin en mars et un bulletin en avril. Donc, c'était un petit peu le bulletin d'Audrey aussi. Bien sûr. Et là, on a vu une évolution phénoménale. Ce n'était plus la même petite fille. Alors, on était face à une petite fille de 6 ans qui n'apprenait pas un seul mot d'une poésie. Mais quand je ne vous dis pas un seul mot, ce n'est pas un seul mot. Pour finir juste avant les vacances de Pâques, par réciter sa poésie en entier. OK. Alors là, c'était une joie pour tout le monde, forcément. Et après, le bouche à oreille a fait le reste. Et j'ai dû suivre une seconde petite fille qui était à côté de chez moi cette fois. Et pareil, la maman me disait, mais ce que vous faites, c'est extraordinaire. Alors, je rentrais chez moi en me disant, mais je n'ai rien fait. Tu te rends compte un peu ? Je te fais ce qui me semble normal. Combien de fois j'ai appelé Julien en disant, je ne comprends pas. Il me dit que j'ai fait des choses extraordinaires alors que c'est normal, quoi. Pour toi. Et oui, c'était ma vision de voir à moi. Et les parents me disaient, mais vous n'avez pas la même vision que tout le monde. C'est une vision qui nous correspond. Et pareil, là, la petite fille, sur trois séances, on a vu la différence. Et là, ça a été le meilleur bouche à oreille que j'ai eu parce que grâce à cette petite fille, la grand-mère de cette petite fille, qui n'avait jamais assisté à un de mes cours de soutien et d'orthopédagogie, a parlé à sa voisine qui était, elle, désespérée avec sa petite fille, à qui elle ne savait pas trop comment faire faire les devoirs parce que ça finissait toujours en pleurs, etc., etc. Et cette dame m'a appelée un mercredi. On s'est donné un rendez-vous le vendredi. Elle m'a dit, il faut que je vous voie parce que là, je suis dépitée. Je n'ai plus de solution. Je ne sais plus. J'en ai marre. Donc, on s'est vus le vendredi. Et lundi, je commençais un stage. C'est tout récent, hein ? Le lundi, je commençais un stage pendant la seconde semaine des congés. Et aujourd'hui, elle est retournée à l'école et la maîtresse lui a demandé ce qu'elle avait fait pendant les vacances. Tellement, elle a vu un changement. On a fait trois séances. On a fait quatre heures. Donc, en quatre heures. Parfois, il faut juste remettre sur le bon chemin. Oui, c'est ça. Et ce soir, j'y suis passée parce que j'avais une heure à faire avec elle. Et on a fait les devoirs. Ce que la maman faisait en deux heures et demie, on l'a fait en 45 minutes. Sans un mot au-dessus de l'autre. Elle me dit, mais vous faites apprendre les tables comme ça ? Parce qu'elle devait revoir ces tables de multiplication. Inutile de faire réciter 0 x 1, 1 x 1, etc. Ça met l'enfant en difficulté. On le sait, on est passé par là. Pour faire apprendre et réviser les tables de multiplication, je mets un jeu en place où chacun donne un nombre, un chiffre. On obtient un nombre qu'on multiplie par un nombre à deux chiffres. Puis, l'enfant fait l'opération. Il n'y a pas l'impression de revoir ces multiplications. Et pourtant, on revoit trois ou quatre tables. Et vous faites trois ou quatre opérations tous les jours. Et la maman était ébahie. Et je le sentais parce qu'elle était derrière mon dos. Mais je sentais qu'elle l'écoutait, qu'elle m'observait le faire. Mais ça a été… La maman, je pense que depuis que j'ai commencé lundi dernier, elle a dû me dire 50 fois merci parce qu'elle n'est plus en conflit avec sa fille. Tout se passe bien. Et elle me dit, mais vous avez juste donné ce qu'il fallait donner. Donc, comme quoi… On en a un petit peu. Et c'est même, je dirais, un peu le sens de ton métier, c'est-à-dire faire travailler l'élève sans qu'il le voit finalement. Oui. Pas forcément aller dans l'amusement, mais aller au moins dans le divertissement, on va dire. Et c'est-à-dire lui faire aborder les notions un peu différemment, c'est ça ? Et en particulier dans l'orthopédagogie, on va prendre les centres d'intérêt de l'enfant. Et on va se baser dessus. Ok. Pour apporter différents apprentissages dans différentes matières. Quand les enfants sont créatifs, on va construire des choses. Quand les enfants aiment dessiner, on va mettre sur papier la pensée visuelle avec plein de couleurs, plein de dessins, etc. Et généralement, l'enfant n'a pas l'impression de travailler alors que pourtant, il travaille. Et cette méthode de travail est reconnue par les parents puisque j'ai des félicitations et des merci. Et d'écrier dans le monde de l'institution qu'est l'éducation nationale. Donc, le paradoxe est quand même là. Comme quoi on a besoin de nous parce que je pense que c'est une solution pour certains enfants. Exactement. Et d'ailleurs, cette méthode, alors comment tu as fait ? Pourquoi tu as utilisé cette méthode ? Est-ce que c'est ton expérience personnelle avec les types d'élèves avec qui tu travailles dans l'institution ? Comment ça se passe ? Alors, moi, je n'ai pas de méthode propre. Alors, je suis très curieuse des méthodes pédagogiques diverses et variées, en particulier les méthodes innovantes. Je lis beaucoup pour tout ce qui est appliqué au Canada parce qu'elles sont très en avance sur nous. L'orthopédagogie vient de là-bas. Il faut le savoir. Elle est passée avant d'arriver chez nous. Avant d'arriver chez nous, elle est passée en Belgique et après, elle est arrivée chez nous. Donc, on est un petit peu en retard comme d'habitude. Mais ils sont très en avance là-bas. Et en fait, dans ma vie, j'ai eu un petit problème de santé il y a quelques années où j'étais immobilisée. Donc, il a fallu que je lise. Et j'ai lu beaucoup d'expériences et de retours sur ce sujet. Et du coup, j'ai repris le travail en m'interrogeant et en me disant, « Non, mais c'est ce que je fais en fait. » Je n'ai pas de nom dessus, mais c'est ce que je fais. Et du coup, maintenant que je suis installée à mon compte, j'observe l'enfant et après, je lui propose des solutions, des méthodes. Alors, un petit peu de Montessori, un peu de freiné. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de plein de choses, ce qu'il y a à apprendre, etc. Et ça marche au feeling. Et après, l'enfant dit ce qu'il ressent. Et je travaille beaucoup avec les émotions parce que je pense que ça, on l'oublie souvent. Mais même les parents, nous, avec nos propres enfants, parfois, on l'oublie. Mais on a le droit de ne pas être content. Mais c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que très souvent, il est difficile de mêler sentiments et pédagogie. C'est-à-dire que moi, en tant que prof de maths, je ne compte plus le nombre d'enfants de profs de maths que j'ai pu avoir. Mais moi, je peux donner l'exemple de mon dernier garçon avec qui je ne m'en sors pas, alors que j'aide tout le monde. Et je n'arrive pas à aider le mien. Le paradoxe, mais il est là. Donc, voilà. Bon, alors, le futur maintenant. Du coup, maintenant, on en est là. Tu es donc toujours en parallèle dans l'institution et tu donnes un petit peu de cours particuliers à côté. Oui. Quel va être l'avenir, Audrey ? Alors, l'avenir. Je voudrais quitter le bateau qu'est l'institution qui ne me correspond plus pour des valeurs personnelles. Je ne décris en aucun cas l'institution. En soi, je n'y retrouve pas, moi, personnellement, mes valeurs et mes envies. Donc, j'aimerais m'installer à mon compte d'ici peu de temps quand même. La vie va s'accélérer dans quelques mois en ce qui nous concerne personnellement car nous déménageons. Donc, nous allons nous installer dans un nouvel endroit. Et en parallèle, en parallèle de l'orthopédagogie, ce qui me passionne, c'est la pédagogie proprement dite. Et ça m'a toujours passionnée. Et de ce fait, je pratique l'écriture pédagogique. Donc, je crée des supports pédagogiques et je fais de l'accompagnement pédagogique auprès des familles qui font l'instruction à la maison. Très bien. OK. Donc, oui, en plus, écriture pédagogique, c'est très intéressant parce que du coup, tu aides ces familles-là à pouvoir créer leur dossier pédagogique. Voilà. Donc, elles doivent rendre compte auprès des inspecteurs lorsqu'il y a les visites, surtout en ce moment. Tu fais d'autres écrits pédagogiques aussi, tu supposes ? Alors, je participe à une collection d'anal pour le bac pro agricole en correction de sujets professionnels. OK. En formant, enfin, en donnant des pistes de travail pour certains enfants à la maison. OK. Sur de l'étude de documents. Et il y a un gros projet qui se prépare, mais voilà. C'est un projet. Alors, est-ce que tu peux pas nous dire le thème particulier, mais ce serait quoi ? C'est un écrit ? C'est une formation ? C'est quoi ? Alors, ça serait peut-être une formation. OK. D'accord. À cause de qui ? À cause de qui ? On se le demande. Bon, c'est super. Donc, il y a un projet de formation derrière qui devrait arriver quand ? À peu près dans l'été. Juin, à peu près. Et donc, derrière, ça va te permettre, c'est ce que je préconise très souvent aussi, vous l'avez vu dans la formation gratuite, mais c'est de diversifier vos revenus. Voilà. Le vrai intérêt, il est là. C'est qu'on a forcément, pendant des périodes de vacances ou certaines périodes post-bac, si on travaille plus avec du secondaire, des baisses de demandes de cours particuliers. Encore que, on peut toujours arriver à pallier ces baisses-là pendant les vacances avec des ateliers spécifiques. Mais pour pallier ces baisses, il peut être bien de diversifier justement ces sources de revenus, plutôt du moins les méthodes. Surtout que là, tu vas diversifier tout en restant finalement dans la pédagogie. Je reste dans la pédagogie et je fais ce que j'aime. Donc, ça ne me bloque pas à un seul poste, mais à plein de choses. Voilà. Et donc, pour cela, déclaration en auto-entreprise, tu ne fais pas le service à la personne ? Je ne fais pas le service à personne, mais je prends le CESU en cours de soutien parce qu'il y a beaucoup… Enfin, ici, moi, je fais beaucoup de présentiel. Donc, je vais développer aussi mon côté visio pour bientôt aussi, petit à petit. Je me fais aider par le groupe qui est le groupe Facebook parce qu'on établit des liens, des liens professionnels, mais on crée aussi certaines amitiés et ça nous permet d'échanger avec d'autres sur leur pratique. C'est ça. Donc, création du réseau aussi, ça, c'est important. C'est vrai que quand on est indépendant, il faut bien sûr se former. Ça, c'est clair et net. On est les premiers à dire aux élèves qu'ils doivent toujours apprendre quelque chose. Et nous, une fois adulte, professeur, on ne le fait pas. Donc, il faut vraiment toujours se former. Ça, en tant qu'indépendant, c'est indispensable. Et puis, après création du réseau, tu as déjà commencé. Tu commences déjà à avoir un réseau en présentiel, mais ça, ce n'est pas grave. Ça va venir petit à petit. Et puis, un réseau également d'autres professeurs indépendants avec qui tu travailles. Donc, vraiment, les choses se mettent en place petit à petit. Et puis, il n'y a pas de raison qu'à partir de la rentrée prochaine, tu sois hyper active. Je crois que je le suis déjà un petit peu. Exactement. C'est un super truc. Franchement, c'est vraiment très inspirant parce que je me souviens, quand j'ai eu le premier entretien avec toi, tu n'avais pas cette mine-là. Voilà, c'était un peu compliqué pour toi. Et même moi, en ressortant, je m'étais dit, oh là, elle n'allait pas bien dans sa peau, la pauvre. Et puis là, on sent quand même maintenant qu'il y a de plus en plus, il y a un dynamisme qui s'est créé, notamment grâce au groupe aussi où on impose vraiment cette bonne ambiance parce qu'il n'y a pas de place. Voilà un exemple très concret. Au moment où on tourne, il vient d'y avoir les élections présidentielles. Il n'y a pas eu un seul mot sur les élections sur le groupe. Comme ça, ça évite toutes les disputes, des choses qui ne vont pas être intéressantes parce que souvent, les gens viennent dans le groupe pour apprendre des choses, pour être indépendants. Je crois que dans ce groupe, on est bienveillant et on a une touche d'humour parce qu'on est un petit peu décalé par rapport aux autres aussi, un petit peu, il faut l'avouer. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tous aussi. Mais ça fait du bien aussi. C'est vrai que ça fait du bien de ne pas avoir aucun souci parce que moi, je crois que j'ai adhéré au groupe dès le départ et je n'ai jamais rencontré un seul souci. Non, il n'y a pas de souci. Alors, il y en a quelques-uns que j'ai dû personnellement exclure parce qu'ils amenaient une mauvaise ambiance. Je voudrais être à 10 ou 15. Mais il y en a toujours. Il y a toujours un curieux qui va venir critiquer. Mais en général, comme je suis très réactif, je le vois quasiment dans les premiers. Donc, comme ça, ça n'influence pas le mindset des autres et on continue d'être bienveillant et de s'entraider parce que c'est le but du groupe en fait. Il n'y a pas de place au mauvais esprit et je n'en veux pas. Et qui est-ce qui est le plus actif, toi ou moi ? Ça dépend l'heure. Ça dépend l'heure et le jour aussi. Quand c'est le week-end, allez, vas-y Audrey. Parce que moi, j'ai pris mon week-end en décalé aussi. Oui, voilà. On se complète, on se complète. Exactement, exactement. Bon, écoute, Audrey, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Je crois que ça a été très clair cette interview. Je te remercie vraiment de m'avoir accordé ton temps parce que je sais qu'il est précieux. Voilà, n'hésitez pas à inviter Audrey sur Facebook si vous voulez vous créer votre réseau également de professionnels, surtout sur la… Alors, à chaque fois, je confonds. Grapho-pédagogie ou grapho-thérapie ? Non, et ortho-pédagogie. Ortho-pédagogie. Je suis fatigué. Il est temps que je sois en week-end. Bon, ortho-pédagogie, voilà, ça va vous permettre de créer quand même ce réseau. On a toujours besoin de ces personnes-là sur le côté parce qu'ils ont toujours une pédagogie un petit peu différente et ils peuvent être de très, très bons conseils. Donc, voilà, il vous faut vraiment ce panel d'entrepreneurs ayant des directions toutes différentes. C'est toujours très intéressant. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à faire un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.